Je suis sûre qu'on va voir l'écran. Oui, oui, oui. Il y a peut-être un truc, si il y a un truc qui est là, tu vois le dire. Merci, merci beaucoup. Je m'en ai rassuré. Et d'être la règle. Bonjour, merci beaucoup d'être avec vous en aiguë. Dans votre vie, on a mis, on a fait un peu dans les autres fois. Oui, oui, oui. Enfin, aussi, on est aussi dans le sud. Je suis sûre que vous êtes un peu plus. Nous recevons aussi dans l'avance de la vie, que vous vivez, la beauté du ciel. C'est votre premier livre. Vous adressez directement à votre fille, Anna. C'est son âge de vous. Vous pouvez vous étudier, nous rencontrer, nous. Votre famille, vos proches. Surtout avant tout, c'est encore une femme. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si j'avais eu un garçon. Je ne sais pas si j'aurais écrit ce livre. Je trouve ça très romanesque d'avoir une fille et de pouvoir faire imaginer, c'est un regroupement de bonnes femmes. Des femmes que j'ai connues, des femmes que j'ai connues. Cet enfant, il est... Donc, effectivement, c'est une histoire de femme. Je n'exclus pas les hommes, les pères, mais c'est vrai que je ne veux plus me concentrer sur la maternité. Donc, quel rapport j'avais avec ma mère vivante et morte ? Quel rapport j'ai avec mes mères sans doute ? Je ne sais pas si j'avais avec ma mère vivante. Je ne sais pas si j'avais avec ma mère vivante. Vous avez été très encombré sur votre famille, votre grand-mère, votre famille. Oui, oui, je vous ai parlé de ça aussi, parce que dans ma famille, on a connu des morts brutales, mais j'ai grandi et j'ai été élevée par des personnes qui sont très dans la vie et dans une transformation. et dans un... Moi, j'ai été élevée avec le créneau de... Il n'y a plus malheureux que toi, moi, il y a un moitié plan. Oui, c'est comme... Voilà ce qui est arrivé. C'est comme ça, c'est comme ça maintenant, mais j'ai vu ces personnes, mes grands-parents paternels, mon père, mon père, ma nourrice que j'ai gardée, qui était là, et qui avait fait j'ai tout le monde au rapport, ont toujours parlé des morts, avec beaucoup de joie et beaucoup de simplicité, sans tabou, sans... sans pathos. Et j'ai toujours été très impressionnée par leur façon de me parler, de leur volonté, je croyais leur volonté très claire de me parler des morts, dans la joie, et de me parler d'eux pour ne pas les oublier, parce que j'ai toujours vu aussi chez moi, il y avait une photo de mon frère, encadré, et à côté de la photo, il y avait un petit... Ma grand-mère avait écrit un petit mot sur un post-it, sur un petit bout de papier collé à la photo, qui dit « La mort n'existe pas tant que l'on vit dans la mémoire des vivants ». Et je ne sais pas qui a dit ça, j'ai essayé de chercher un peu, mais je n'ai jamais trouvé une noteuse de cette citation. Et j'ai toujours senti ça chez les gens de ma famille, cette volonté de parler de morts, de vivre avec eux, et donc je voulais... C'est un petit sujet de vivre, c'est de savoir comment on vit avec ces morts, et comment on parle. Comment on est... comment on vit avec. Je ne sais pas comment dire autrement, comment on vit avec eux, comment on y pense. c'est que chez moi, enfin chez mes grands-parents, il y a toujours des poupons, de ma mère, de mon frère, mais ce n'est pas non plus de moisonner, ce n'est pas de bouillie, c'est très simple. mais j'ai toujours été admirative de leurs rapports avec ces gens qui s'arrivent. Voilà, je crois que je voulais parler de ça. C'est forcément une question qui m'a sautée au cerveau quand je suis tombée enceinte et que je me demandais comment j'allais devenir mère, quel genre de mère je voulais devenir. Donc forcément, je me suis demandé quel genre d'enfant j'ai été, comment j'ai été élevée, partie, quel genre de mère j'ai eu, j'ai eu le mariage, j'ai eu cette grand-mère paternelle, et ce qui est vraiment théorique de mère. en moi, et je vous en parle bien quand même. Voilà, donc c'est ces questions-là qui m'étaient toujours présentes pendant un jeudi de la santé. Oui, c'est-à-dire que... Alors oui, cet événement est arrivé, alors c'est pas... C'est bizarre, ça n'arrive pas. Malheureusement, il y a beaucoup de tombes qui sont profanées. On en entend parler parfois, parfois pas. C'est curieux, on ne sait pas très bien qui fait ça, pourquoi. et donc ce truc-là arrive le 1er mai 2017. Et donc je me rends sur place, je vais au cimetière. Alors je n'aime pas du tout les cimetières, je n'ai pas besoin d'y aller pour penser aux morts. Je respecte, mais c'est un truc qui me fait un peu des frissons, je n'aime pas trop ça. mais bon, j'y vais et en fait, dans ce qui s'est passé, je vous la fais court, le reste, c'est pas le livre. Mais je vais au cimetière et je règle tout et j'ai une espèce de... En fait, je suis seule pour la première fois devant cette tombe, enfin, avec des gens extrêmement bienveillants, cette policière qui m'appelle pour m'annoncer la profanation, le maire du village qui était le même maire qui a 38 ans, les Marbrillet, c'est une entreprise de famille, donc leur père, Marbrillet, s'était occupé de la tombe de ma mère à l'époque et aujourd'hui, c'est les fils que je rencontre il y a trois ans. Enfin, il y a des espèces de symboles incroyables. Et donc, je fais resseller la pierre puisque la pierre tombale a été décédée par des gens pour ne pas retrouver l'identité. Donc, il y a quand même une espèce de remise en bière et trois semaines après, je tombe enceinte alors que je n'étais jamais tombée enceinte de ma vie. Donc, moi qui avais une envie d'écrire, de m'isoler, d'être seule face à une histoire, un sujet, et voilà, là j'avais quand même un début extrêmement romanesque et je me suis dit si tu ne t'empare pas de cette histoire, de ces deux événements conjoints et à trois semaines d'écart, tu serais vraiment très idiote de ne pas t'emparer de ça, de ne pas t'emparer de ton histoire personnelle et de ne pas essayer d'en faire quelque chose à partager. C'est la chronologie que vous aviez choisie à l'origine ? Vous commencez par cet événement ? Non, non, au départ, en fait, la profanation arrive, je tombe enceinte et là, je, 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 la grossesse se passe, bien, bon, et vers le huitième mois, je commence vraiment à écrire et là, je commence à me dire ça arrive, ça y est, ça y est, ça y est, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire ? Toutes les angoisses que tout le monde connaît, que beaucoup de gens connaissent, mère ou père, et je commence à écrire et je commence à me demander, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Alors forcément, j'étais obligée, moi, de me dire, si jamais il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que, comment va ma fille, qu'est-ce qu'elle va, qu'est-ce que je pourrais laisser à ma fille, si jamais il m'arrive quelque chose ? J'étais obligée d'avoir cette question-là et je pense que tous les parents se posent cette question, même si on n'a pas vécu des morts précédemment. Et donc, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser de savoir sur sa mère, sur sa famille, sur, bon, voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui a fait que j'en arrive là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait de moi une personne plus ou moins équilibrée, stable ? Qu'est-ce que j'ai retenu, moi, de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie, de jeune femme ? Et voilà. Et donc, j'ai commencé l'écriture d'une façon chronologique, effectivement, en partant de ma petite enfance, de mon adolescence, jusqu'à arriver à la rencontre avec le père de ma fille, et jusqu'à arriver à la profanation. Et puis, mais, je n'arrivais pas de me dire, il doit y avoir un autre, une autre chronologie, un autre ordre, à toutes ces scènes que j'avais juxtaposées, que j'avais, pour le raconter mieux, pour, et en fait, je suis repartie du déclic qui était donc cette profanation, et j'ai remis la profanation au tout début du livre, parce que sinon, elle était noyée, enfin, elle était au milieu de l'histoire, et je trouve qu'elle était moins mise en valeur, parce que, parce que c'est ça, justement, qui, qui me permettait de ne pas juste raconter, ah ben tiens, j'ai attendu un enfant, et c'est super, et oh mon enfant est beau, et il pleure bien, et il fait, enfin voilà, un truc qui manque un peu d'intérêt quand même. Moi, mon atout, c'était quand même cette profanation et cette procréation, c'était ça qui faisait toute la différence, avec juste un petit journal banal de jeunes mamans. Je ne voulais pas, ça avait, j'avais plus d'ambition, enfin plus de, voilà, voilà, donc j'ai changé l'ordre, et effectivement, et j'ai mis la profanation au tout début, en ouverture, quasi. C'est ce genre de moment dans votre vie, de venir au maire, ça vous a poussé à vous poser questions sur votre relation, vous, avec votre mère, présente, absente, le fait que il y ait toujours quelque chose, quelqu'un dans votre vie qui vous rappelle son absence. Oui, c'est-à-dire que je sentais depuis longtemps, en fait, qu'il fallait que je change mon rapport à ma mère, et qu'il fallait que je m'en préoccupe davantage, que je me questionne, parce que j'avais l'impression quand même, pour être honnête, toutes ces années, comme on m'en parlait régulièrement, on venait me voir, et que forcément, de me parler d'elle, ça soulignait à chaque fois le fait qu'elle était absente, qu'elle n'était plus là, donc ça rappelle la vie, mais forcément, tout de suite après, ça rappelle la mort, donc c'est un sentiment très ambivalent, enfin pour moi, en tout cas, et puis je l'ai très peu connu, j'ai très peu de souvenirs, donc j'avais plutôt mes réactions, c'était quand même bon, oui, oui, bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors j'essayais d'être polie, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être aimable avec des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent vous dire qu'est-ce qu'on les met, qu'est-ce qu'on les met, on a envie de dire ben oui, oui, moi aussi je les mets, voilà, alors je ne voulais pas du tout régler des comptes ou offenser qui que ce soit, mais moi, dans le livre, c'est vraiment mon point de vue de fille, d'enfant, et j'ai forcément absolument pas le même point de vue que le public et les gens qui ont admiré ces films et à juste titre, évidemment. Mais voilà, donc j'étais enceinte et je me suis dit vraiment, tu vas vraiment être obligé de ranger ta chambre, là, range ta chambre, pense à ta mère, occupe, enfin, ne sois pas dans le déni, sois honnête, je pense que sous-jacent, c'était la volonté profonde de l'aimer publiquement ou en tout cas de ne pas tourner la tête, de ne pas faire genre, oui, oui, bon ben ça va, de ne pas, j'avais besoin, je pense, enfin manifestement, vu que je suis là aujourd'hui devant vous, j'avais besoin de partager ce point de vue d'enfant, mais pour moi, ce n'était pas un livre sur Romy Schneider, ce n'est pas un livre sur Romy Schneider, c'est un livre sur une mère passante, et qui en même temps qui est toujours là, et de laquelle on m'a toujours parlé, etc. donc c'est un livre sur toutes les mères, je voulais élargir, enfin c'est un livre, c'est pour ça que je la nomme très très peu, je dis ma mère, voilà, parce que je voulais, j'avais l'ambition que ça parle à tous les enfants, et il y a même des gens qui m'ont dit j'ai pensé à mon père, j'ai pensé à ma mère, enfin voilà, donc voilà. C'est un hymne à la vie, vous écrivez, une passation ? Oui, 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 ben forcément, comme en plus il a été écrit vraiment, donc j'ai vraiment démarré, je me suis vraiment dit bon ben, ça va être ça en fait ton sujet, donc vers le huitième mois de la grossesse, vers la fin, je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est ça, je veux écrire là-dessus, sur une femme qui s'apprête à devenir mère et qui a perdu elle-même sa mère, et quelles autres mères elle a trouvé, c'était ça mon sujet, donc je, donc j'allais, et ça s'est continué, j'ai fini d'écrire en novembre de l'année dernière, vraiment jusqu'au bout, j'ai, donc j'avais ma fille sous les yeux, voilà, c'est vraiment les trois premières années de sa vie, et j'étais, j'étais quand même mis à part le quotidien qui est évidemment très réglé avec les repas, les siestes, voilà, c'est très cadré, mais on a quand même le temps de s'arrêter devant son enfant et de la regarder et de dire, et d'être complètement alléchinée, bouleversée, et abasourdie par effectivement, un enfant, c'est quand même, c'est la vitalité incarnée, il n'y a rien de plus vivant, de plus innocent, de plus pur qu'un enfant qui découvre tout sous vos yeux, donc j'étais animée par ça, enfin c'était aussi, et forcément je voulais en même temps raconter cet émerveillement banal, mais quand même cet émerveillement de jeune mère face à son enfant et qui, et j'étais, j'avais deux mouvements en fait, j'allais vers ma fille et j'allais en même temps vers ma mère qui était sans cesse dans mon esprit vu que voilà, forcément quand on devient parent, on pense à ses parents, enfin je pense que c'est automatique, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, et on pense à sa propre enfance, on est renvoyé à sa propre enfance donc je regardais ma fille et c'est comme si je me voyais moi à son âge et j'ai aussi observé en même temps la façon dont je l'aimais, la façon dont j'abordais mon rôle de mère et je me voyais quand même très très angoissée, très apeurée, enfin j'avais peur évidemment qu'il lui arrive quelque chose, comme il était arrivé quelque chose à mon frère et puis on pense tous à ça forcément et donc j'étais un peu folle un peu un amour un peu fou et je me suis dit mais ça aussi c'est un sujet comment est-ce qu'on aime son enfant, sa famille, ses parents quand on a connu des accidents, des morts, comme ça, comment on est déterminé par la mort, comme ça, et je voulais parler de ça aussi pour justement enfermer mes peurs et mes angoisses irraisonnées, je voulais les mettre dans ce livre pour prendre de la distance, du recul parce que je pense que c'est ça l'écriture, ça sert à ça et me dire et voilà, oui, oui, c'est là dedans et j'essaye de me calmer dans la réalité. Voilà. À ce sujet, j'ai noté une phrase que Dolorès vous dit, résume bien cet état de ce besoin de vivre. Elle vous dit la vie t'amène des histoires nouvelles, pas des histoires anciennes. Elle te surprend et ne t'amène jamais ce que tu attends. Oui, Dolorès, c'est une femme que je connais qui vit, elle est espagnole et elle vit en même temps entre l'Espagne et le Maroc et je l'ai rencontrée au Maroc à l'époque quand on pouvait encore voyager et la dernière fois que je l'ai vue, ma fille était née déjà et c'est une femme qui, on sent parfois des gens comme ça, elle n'a pas de croyances particulières mais c'est une femme très spirituelle qui va à l'essentiel, qui aime la vie, qui est dans le partage, très simple. On sent ces personnes-là quand on les rencontre et donc c'est une femme qui adore rigoler, qui adore bien manger, bien boire, qui adore faire la fête, profiter et donc avec qui on peut avoir des grandes discussions et un jour, donc je la revois et je lui fais part comme ça rapidement, je lui dis oh là là, mais je suis quand même très très, j'ai des moments d'angoisse terribles vis-à-vis de ma fille et elle connaît mon histoire et elle m'a dit ça et j'étais en train d'écrire et elle me dit ça, elle me dit ne t'inquiète pas parce que donc mon angoisse évidemment inconsciente c'était que les choses se reproduisent, que je risque de mourir, que ma fille meurt, etc, etc, etc. C'est un truc bien lourd et je, voilà, elle comprend ça et elle me dit ne t'inquiète pas, tu ne peux pas revivre deux fois la même chose. Enfin voilà, elle me dit exactement ce que vous avez lu et je lui ai dit attends, attends, tu vas me répéter exactement ce que tu viens de me dire parce qu'il faut absolument que je mette ça dans mon livre parce que c'est exactement ça, enfin je trouve ça très beau, d'abord j'ai trouvé parce que c'est vraiment la conversation, enfin je m'en souviens très bien, je savais où on était il n'y a pas si longtemps et je me suis dit ah mais ça c'est ça, il faut que ce soit une scène du livre. Voilà, voilà. donc c'est page 225. Merci beaucoup. Merci au cours Marion. Si vous avez des questions, on va en prendre quelques-unes. Madame ? je m'appelle Florent. J'aimerais savoir si du coup l'écriture de ce livre vous a permis d'être beaucoup plus apaisée avec ce que vous avez vécu et d'aborder les étapes de votre vie plus sereinement en fait. Oui, oui, forcément. personnellement parlant quand on parlait de relations avec votre enfant et déjà vous. Oui, oui. Quand même, ce qui a été, ce qui est formidable c'est de pouvoir se fixer, enfin avoir un projet et d'en venir à bout, enfin de le mener à bien et d'être là aujourd'hui devant vous, c'est hallucinant quand même pour moi parce que je me rappelle très bien quand j'ai commencé à écrire et que je me disais bon ben un jour dans l'intention de le publier donc c'est incroyable pour moi d'être ici enfin c'est super vraiment c'est exactement ce que je voulais et oui forcément voilà ce que je disais d'écrire ça permet de prendre du recul parce qu'au fond en fait j'ai pendant ces presque trois années d'écriture je me suis sans doute encore plus attachée à la forme qu'au fond que ce que j'allais raconter ce qui je voulais aussi je réfléchissais beaucoup à comment j'allais raconter donc à comment je pensais à tout ça comment quel était mon rapport à la mort et comme il fallait y mettre de la littérature faire quelque chose de beau de bien écrit de bien pensé forcément donc j'étais moins dans le premier degré l'affect pur la tristesse le chagrin le manque le vide non j'étais pour l'écriture j'étais dans 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 la recherche de la beauté dans la recherche des bons mots et tout donc ça permet de voir les choses autrement et d'en faire quelque chose de beau voilà mais ça se lit vite c'est ça qui est bien c'est que ça se limite c'est que ça se limite c'est pas très péjoratif mais c'est écrit ça se lit très facilement oui oui et c'est très touchant et bon j'ai l'impression mais comment à quel moment vous avez décidé de vous dire je vais écrire à quel moment vous avez dit il faut vous écrire je vais vous encer dans l'écriture parce qu'on a toutes les choses difficiles mais les écrire et les écrire bien comme ça c'est énorme c'est compliqué on ne peut pas tous capables pour le faire qu'est-ce qui vous a décidé à dire je vais passer à ça dans ma vie il faut faire ça oui en fait avant avant qu'il arrive la profanation et que je tombe enceinte etc c'est vrai que depuis quelques années je fantasmais sur le travail d'écrivain sur la vie d'écrivain je me disais c'est la liberté ultime on peut travailler de n'importe où vous êtes seul maître à bord vous décidez exactement de ce que vous voulez écrire de ce que vous voulez écrire comment vous allez l'écrire etc après il suffit juste il faut trouver un éditeur qui vous aime bien et qui vous suive dans vos idées mais donc j'avais envie d'écrire je rêvais de voilà déjà de m'isoler je suis quelqu'un d'assez solitaire parfois j'aime bien j'aime bien être toute seule avec moi-même je m'ennuie pas et donc voilà j'avais envie de ça et et quand et au fond de moi je évidemment alors j'étais partie je partais sur des des idées de fiction j'en parle un peu et et quand la profanation est arrivée et que et que je suis tombée enceinte voilà là je me suis dit mais en fait oui il faut que je et tout de suite je me suis dit sois honnête c'est sur ta mère que tu as envie d'écrire et et du coup sur ta fille voilà donc c'est c'est arrivé comme ça mais mais c'est parce que j'avais envie d'écrire au départ et j'espère que je vais continuer mais bon le deuxième c'est beaucoup plus compliqué que bonjour Sandrine ça va ça va et vous dis-moi si ta mère n'avait pas été si célèbre aurait pu penser à faire ce ce livre euh ben je pense que oui parce que le sujet c'était l'absence de la mère et comment on vit avec les morts après l'autre thème c'était forcément la notoriété et et comment justement on vit avec les morts quand non seulement la famille mais enfin d'autres gens vous en parlent vous la rappellent effectivement donc mais en même temps pendant que j'écrivais je me disais bon euh dis-toi que je pensais pas à bien sûr je pensais à ma mère et je pensais à à mon rapport avec elle spécifiquement mais la crise c'était de compter oui oui enfin je me disais aussi ça pourrait être une cantatrice oui ça pourrait être voilà une femme publique avec une notoriété un métier artistique mais quelqu'un d'autre voilà merci de rien est-ce que alors dites la profanation ça a été l'occasion vraiment de dire c'est bon j'y vais j'écris mais est-ce qu'en fait au fil de votre vie vous avez écrit sur des petits carnets sur tout ce que vous viviez parce qu'on sent bien que le livre c'est c'est quelque chose de thérapeutique en fait ça vous a aidé à poser les choses et peut-être à passer voilà à cette nouvelle vie de maman comment vous l'avez construit votre livre alors au-delà de ce que vous avez expliqué est-ce que vous êtes allée interroger j'imagine ces différentes personnes voilà qui ont des souvenirs qui ont oublié votre alors j'avais pas j'écrivais un peu dans des carnets mais 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 pas pas tout ça et alors non j'ai en fait il y avait des choses qui étaient encore très présentes à l'esprit dont je me rappelais très bien enfin je me rappelais très bien les souvenirs que j'en avais étaient toujours là après voilà pour certaines scènes j'ai demandé des vérifications et c'était rigolo parce que je me suis rendu compte que je me trompais un peu mais c'était bien aussi de le garder comme ça et de dire que je m'étais trompée la sélection de la mémoire c'est enfin ça voilà ça fait aussi partie du thème enfin du sujet du livre c'est justement la mémoire et qu'est-ce qui nous en reste et et qu'est-ce qu'on fait avec est-ce qu'on a besoin d'une mémoire ou pas est-ce que est-ce que c'est important est-ce que ça manque si on n'a pas de souvenirs ou est-ce que c'est pas grave c'est ça aussi les souvenirs est-ce qu'on en a besoin ou pas donc voilà mais et et après pour l'écriture je au départ voilà je me disais bon qu'est-ce que tu as retenu si tu devais choisir une scène pour aller chaque chaque 5-10 ans de ta vie voilà donc c'est comme ça que 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 les scènes se sont enchaînées et après l'intérêt c'était de choisir le bon ordre après ce besoin de ce besoin d'écrire je pense qu'il illustre aussi un besoin de transmettre son histoire quand on devient maman on cherche quand même des personnes qui vont pouvoir raconter comment on était quand on était petit etc et là on le sent très bien que c'est aussi ça que vous avez pu faire c'est d'où il vient pour aider ma propre vie ah oui oui parce que en fait c'est sûr qu'on est obligé enfin on a besoin de on peut pas on est obligé de quand même de réfléchir à ce qu'on a vécu pour savoir ce qu'on va vivre après c'est quand même voilà d'où justement voilà c'est toujours la quête des origines voilà tout le monde en parle et c'est quand même et tout part de l'enfance donc pour comprendre quel adulte on est ou quel adulte on veut devenir on est obligé de réfléchir à quelle enfance on a eu donc j'ai oublié la transmission voilà la transmission oui c'est ça et puis forcément ce que je disais forcément je pouvais pas m'empêcher de me dire merde s'il y arrive quelque chose voilà merci beaucoup on va s'arrêter là merci beaucoup merci à tous pour votre présence bon plaisir à tous merci hein merci encore alors vous pouvez le prendre là nous faire des décassés et après le régler oui tout à fait je ne sais pas du tout alors on fait comment là-dessus voilà 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 Voilà.